Pour une très grosse confrontation entre Manchester City et l'EFC Porto Une fois n'est pas coutume, je suis avec Raphaël à mes côtés Raphaël, comment tu sens ce match ? Pour moi, Porto ont deux gros gros talents devant Nul autre que le numéro 10, Guerra, qui est sur notre gauche Et le capitaine Fial Je pense que c'est son prénom qui fait tout le joueur Raphaël Fial Et non, je vois Porto l'emporter Je sens City très fébrile au niveau du talent Mais en place tactiquement, je ne pense pas que ça va suffire sur la phase finale de ce tournoi Et pour l'instant, c'est Kassim qui déborde et qui obtient un corner Voyons voir ce que ça donne C'est Shy Jason qui va s'encharger Il le botte Et Guerra à la reprise Ça va être récupéré par les petits joueurs du FC Porto Ferreira qui revient sur Fernandez Alors Fernandez qui va avoir un peu de difficulté Non, c'est City qui va obtenir la touche Alors que c'est le petit Turnton qui relance du côté des Montcugnan A noter la proximité avec Kevin De Bruyne Ça a des choses qui ne s'invente pas Il y a beaucoup de joueurs qui ressemblent à d'autres joueurs lors de ce tournoi C'est assez drôle pour nous La frappe du numéro 8 et je crois que ça a été dévié Ça va sûrement faire un corner Exactement Très vite joué pour le FC Porto Mais dommage, un peu trop de précipitation Alors que là maintenant c'est le numéro 7 Kassim qui va pouvoir partir en rupture au duel avec Ferreira Et l'arbitre va siffler faute de la part du jeune attaquant Montcugnan C'est Ferreira qui va botter la touche Il rejoue avec Fernandez Fernandez qui donne une touche pour Guerra Retour avec Fernandez Fial avec la balle Il protège bien son ballon et ça sera une touche pour le FC Porto Fial toujours avec la touche Il l'envoie vers Fernandez Fernandez qui passe un petit sombrero sur son imposant Et c'est le goal On pensait qu'Alvarado, le gardien City, avait bloqué ce ballon Et non c'est Fial Renard des surfaces qui apparaît au dernier moment Pour ouvrir le compteur des Dragons 1-0 pour Porto C'est extrêmement bien joué de Joao Fernandez Qui se permet un petit sombrero Suivi d'une frappe Que finalement c'est Raphaël Fial qui va la déver dans les buts Et ça fait 1-0 pour le FC Porto Alvarado qui repart avec son défenseur Ballon très vite récupéré par Fernandez Fernandez qui joue avec Guerra Qui laisse passer pour Fial Retour Retour à Ferra Qui s'essaye à la frappe Et pas beaucoup de succès Le ballon qui passe par-dessus Ce sera une sortie de but pour Alvarado 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 Exactement Qui aurait pu finir dans la buvette Du Sans sportif du bouge du monde Alors qu'à maintenant Alvarado relance sa main Ça va être pour Le petit numéro 6 qui n'est autre Que finalement ce n'était pas pour être là c'est sûr Raphaël Fial qui est parti en rupture Que va-t-il obtenir Ouais ouais c'est bien Ouais ouais je pense que Une petite chute je crois que je n'ai pas tout à fait vu À cause d'une barrière qui gênait la vue Mais peut-être qu'une faute aurait pu être sifflée Alors que là Manchester City un peu sous pression La course dès le corner Ça va être butté par Gustavo Guerra Guerra qui joue rapidement pour Fernandez au premier poteau Alors c'est une combinaison Qu'on voit assez souvent Lors de ce tournoi Corner jouer au premier poteau Rater et un défenseur Surgi pour frapper Voilà ça marche par moments Ce n'était pas le cas avec Fernandez Pour ce corner Alors Manchester Ferreira qui va pouvoir jouer Avec le petit Fernandez qui glisse Et qui va devoir concéder la touche Et qui vient tout de suite faire obstruction Pour empêcher les Montcunniens de jouer rapidement Alors c'est pas vraiment sous nos yeux C'est un peu trop excentré Donc on ne va pas trop Turley qui va pouvoir partir du côté gauche pour Kassim Kassim qui revient sur Turley Turley qui va revenir au centre avec Tantan Exactement Excuse-moi Tantan tout seul Il se fait un chemin au milieu de deux Portugais Quel arrêt de Gonzalo Diaz Qui repousse le ballon en corner Très vite joué par Kassim Pour cette fois C'était Turley Qui voit sa frappe Passer plusieurs mètres au-dessus du but de Traffael Oui alors Ça aboutit sur une sortie de but Sortie de but Pour Gonzalo Diaz Gonzalo Diaz Ah il y a eu des changements volants Du côté de Porto Fernandez Qui est maintenant en latérale gauche Sortie de but Touche pour Thornton du côté de City Retour vers son gardien de but Et on joue verticalement avec City C'est assez rare pour le souligner Normalement on joue sur les côtés Et voilà Comme je le disais Le fameux jeu latéral de Manchester City Qui a tendance à dormir sur l'adversaire Et qui peut porter ses fruits Kassim à la course Ce sera un peu long Touche pour laisser Porto Alors les Portugais Qui vont a priori faire un nouveau changement Donc sortie du numéro 10 Bustavo Guerra Pour l'entrée du numéro 7 Qui est autre que Pereira Marti Alors que là actuellement Porto récupère un ballon A 7 pour le numéro De maintenant Marti Le nouvel entre Qui va se la frappe Contrée par la défense De Machine City Et tandis que Joao Fernandez Avait l'opportunité De pouvoir Relancer les siens En attaque Ce n'est pas réussi Il y a beau contrôle Du nouvel entre Marti Qui va pouvoir passer Peut-être que se la frappe Et très belle arène Alvarado Qui vient de rentrer Et qui met de l'ouvrage Au métier Comme on dit Exactement Et l'expression Est extrêmement Beurgeuse Gustavo Diaz Qui reprend Gonzalo Diaz Qui confond Avec Gustavo Guerra Gonzalo Diaz Ce sera un peu long Le dégagement Tout de suite Dans les bras d'Alzarado Alors qu'on se rend maintenant Chai au milieu de terrain Qui se bat au milieu De deux Portugais Et ça joue très vite Ce numéro 2 Qui vient de rentrer Dont on n'a pas le nom Sur la liste Sur la liste On regardait avant Très très intéressant Elle vient de rentrer Et tout de suite Dans le jeu Tout de suite Au cœur du jeu Et voilà On temporise Fernandez Qui joue pour ce fameux Numéro 2 Et ça sera une faute C'est un peu trop Engagement de la part De Pereira Marti qui dégage le ballon L'arbitre qui n'a pas trop aimé Il va lui faire comprendre Et Pereira qui acquiesce Qui s'en explique Et on a une frappe Du côté de City Directement dans les bras de Diaz Diaz qui rejouleront Avec ce numéro 2 Le numéro 2 Qui essaie Ouh Ça joue très très physique Le numéro 5 Turley Qui n'est en total désaccord Avec les arbitres En Angleterre On siffle pas Ce genre de faute Marc Effectivement pas Du côté du Portugal On siffle tout et n'importe quoi De toute façon Donc ça peut passer Alors que les Portugais Des mains dans son tel ouvrage Mais c'est finalement repris Par Monster City Avec son numéro 5 Turley Turley la frappe Mais quel magnifique but De Turley Qui après avoir éliminé Un joueur portugais Se permet Le droit Enfin se permet De faire une frappe Sontueuse Ce qui se dit Dans les buts De contre De Diaz Et ça fait Un par tour Ouais ouais Pour moi c'est la loi d'or En futsal Il faut tenter sa chance C'est un choix Qui s'avère Souvent payant Et ben Turley Et a très bien su En profiter Une frappe digne De Kevin De Bruyne Pour le coup Donc la ressemblance N'est pas que physique Apparemment Elle est footballistique Aussi Il faut le noter Quand ça arrive Alors que maintenant Ça très Ouais La frappe Une belle sortie Et ça a fini Du Portier des Dragons Et ça a fini Au fond Du goal Ça a pu faire Un 3 points Sur le panier de basket Un petit peu plus haut Je sais pas si vous le voyez A la caméra Mais Les paniers de basket Sont donc Surélevés Bien évidemment Pour ne pas gêner Même si ça a déjà gêné Un petit peu Alors On repart du côté De Manchester City Hyper Qui se retrouve face au but Ouh Le ballon récupéré par Alvarado Un peu Hasarde Hasardeusement Et chanceusement Turley Qui rejoue avec son gardien Kasim Qui est re-rentré Sur le terrain Kasim Qui reçoit le ballon Sur le côté Et ce sera un peu long Ce sera un peu long Ça aboutit sur une touche Les portugais Les portugais Les portugais pourront Par sortir avec leur Petit humour Deux Petit inconnu Avec Silva Silva Devant C'est intercepté Par Turley Turley Qui a pu jouer Sur son camarade Qui est un autre Shire Shire Je ne sais pas Comment on prononce Shire Voilà Et Thampton Pour la touche Thampton La petite louche Au milieu de la défense Récupération Turley Turley Qui est vraiment partout On la frappe Ouh Il me semble Que ça touche la latte On me semble aussi Que ça touche la latte On était à quelques centimètres Devant Un début du tournoi Ce n'est pas assez loin Que le Martin Perra Fait une fin de corps Qui veut lui porter Le préjudice Ce sera une touche Comme un Jeter Citi Il essaye pour la deuxième fois Ça n'a pas l'air De fonctionner Ce passage De ballon entre les jambes Voilà Kassim Pour City Et Sylvain Un petit peu Un petit peu Scellé Qui a eu de la peine A se remettre En jambe Alors qu'on a Un autre petit Numéro 6 Du côté de Porto Neto Qui voit sa passe Contrée Alors qu'on va changer Du côté de Porto C'est le retour du capitaine Raphaël Fial Capitaine et buteur Raphaël Fial Qui va Qui va essayer De doubler Doubler la mise Exactement Doubler la mise Et il y a Retour de guerre Aussi sur le terrain Exactement Alors qu'on s'y fait Une faute Maintenant du côté De Manchester City Ça va être un coup franc Je pense qu'ils vont Ils vont essayer Une combinaison La dernière fois que j'ai annoncé ça Ça a fini En tir de Kassim Dans le goal Mais bon Que là ça peut finir Ça va plus finir C'est peut-être bien tenté De la part de Silva Qui voulait Le Belvarado Donc ses buts Qui sont assez grands Par rapport A ses gardiens U11 Quand on voit La taille du gardien Quand on voit La taille d'Alvarado Ça a On a l'impression De voir un petit poussé Dans une grande cage Par exemple Comparé à Gonzalo Diaz Qui est un petit peu plus grand Que lui La différence Ne choque pas trop Parce qu'il y a beaucoup moins Que pour le portier de City Ces buts assez grands Par rapport aux gardiens Nous permettent D'apercevoir des goals Assez extraordinaires Qui ne seraient sûrement Pas rentrés Si on avait des buts Des buts normaux De futsal Taille on-ball Exactement Voilà On ne va pas s'en plaindre Pour le spectacle C'est tout ce qu'il y a De meilleur Alors que Turley Va pouvoir relancer Côté gauche Avec une touche Qui va être récupérée Par Fial Ça va être à deux comptes De Fial Fial Qui va passer à droite Pour Guerra Guerra Qui va tenter la frappe Guerra Et c'est repoussé Par Alvarado Petit Petit dans sa taille Mais c'est déjà Un grand parti en talent Un corner rapidement joué Et c'est la frappe Au milieu du terrain De Ferreira Qui finit à côté Le fameux corner En deux temps Comme tu aimais Que le métier Ouais ouais Alvarado Qui joue long Pour Kassim C'est récupéré par Ferreira Et immédiatement City récupère le ballon Chaiotoli combine Retour au gardien Alvarado Qui essaye de retrouver Kassim Kassim depuis une minute Les joueurs de City N'arrivent pas à le trouver Alors qu'on repart du côté De Manchester City Mais ce long ballon Ne trouvera pas L'épuisé de Kassim Et c'est contre Diaz Il reste 30 secondes Marc Et ce score De un parcours Toujours verrouillé Alors que c'est Le petit Fernandez Qui s'essaye à la frappe Mais ça ne va pas être Attention à ne pas craquer En fin de match Pour les Dragons Et c'est goal Et c'est goal Fernandez Et malheureusement pas Et c'est cruel pour les Dragons Les petits Portugais sont dépités On voit le capitaine Qui rousse pas Avec l'arbitre En disant Voilà Ils ont cramé un peu de temps Sur le goal Nanana Racheter une petite minute Et malheureusement Ça ne marchera pas Alors nouvelle défaite Du FC Porto Après Cette défaite contenante A nouveau son score De 2 à 1 Manchester City Qui finalement Fait son petit bout de chemin Sans être Sans être pardon Exceptionnel Incroyable Mais ils sont là Ils font leur jeu Et puis ils arrivent à gagner Exactement J'ai envie de dire Qu'ils travaillent dans l'ombre Et pour l'instant Ça leur réussit Ils engrangent les points Et voilà C'est fondamental Pour la suite Pour la suite du tournoi Alors le temps pour nous D'annoncer le prochain match Qui opposera Si je ne me trompe pas Alors où est-ce qu'on en est ? Ce sera le Bayern Qui sera opposé A Lugano L'étonnant du titre Qui a contre une équipe helvète Et bien c'est dans une minute A tout de suite